Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Gabriel Voisin qui est né le 5 février 1880 en France à Belversure Sound dans une famille de classe moyenne. Il s'entend très bien avec son petit frère Charles Voisin qui a deux ans de moins que lui. Les deux frères s'amusaient souvent à construire des choses comme des petits bateaux ou bien des échasses et régulièrement ils allaient voir les employés de l'usine qui étaient près de chez eux pour avoir des conseils. Grâce à ses précieux conseils Gabriel et Charles savaient par exemple quel type de matériaux il fallait privilégier pour créer un projet comment on soude par exemple ou bien comment on visse. Et un jour ils se sont lancés dans un drôle de projet, ils se sont dit tiens et si on faisait un fusil ? Ils se sont alors lancés dans la construction d'un fusil, Gabriel Voisin racontera cela comme étant un projet très difficile et ils seront aidés par quelques employés de l'usine et à la fin le fusil fonctionnait vraiment. Leur grand-père voyant cela était à la fois effrayé et étonné de leur invention, réalisant que leur fusil fonctionnait tout aussi bien qu'un vrai. Les frères voisins et l'aéronautique, ça a commencé tout d'abord par la construction de serres volants avec les branches provenant des noisetiers de leur grand-père. Puis un jour ils ont vu les premiers avions décoller de juste quelques mètres mais ça suffit pour les convaincre par une chose, plus tard ils feraient des avions. Gabriel Voisin entamera alors des études au Beaux-Arts de Lyon. Puis une formation d'architecte avant de se lancer dans l'aéronautique. Cependant les débuts ne seront pas simples et Gabriel Voisin connaît alors beaucoup d'échecs comme avec son premier hydravion qui ne volait pas très bien. Mais Hertz Arcadecon croit à leurs projets et les aide financièrement. Et en 1907, ils créent leur entreprise Voisin Frère. La même année, Gabriel et Charles sont les premiers Français à avoir réussi à pouvoir voler et un an plus tard avec Henri Farman, ils arrivent à effectuer un vol d'un point A à un point B. C'est une première dans l'histoire de l'aviation mondiale. Très rapidement, leur petite entreprise fonctionne et les avions des frères voisins se vendent plutôt bien. Mais le 26 septembre 1912, son frère Charles meurt d'un accident de voiture à bord d'une Hispano-Suiza. Gabriel Voisin décidera alors de renommer son entreprise Avion Voisin pour éviter de trop repenser à cette tragique disparition. Deux ans plus tard, la première guerre mondiale éclate et l'usine de Gabriel Voisin tourne alors à plein régime pour répondre aux demandes de l'armée. Il proposera alors un projet d'avion construit entièrement en métal ainsi qu'un hangar à avion gonflable et transportable. Ces deux projets intéressent vivement la France, l'Italie, l'Angleterre et la Russie qui demandent tous d'acheter ses brevets. A la fin de la première guerre mondiale, Gabriel Voisin a gagné beaucoup d'argent en plus de la reconnaissance de l'armée. Mais Gabriel Voisin avait également une autre passion, l'automobile. Et en 1900, avec son frère, il avait construit une voiture prototype mais il ne s'était jamais lancé là-dedans à cause de la concurrence. Mais lorsque Louis Dufresne et Ernest Arthaud lui proposent un projet refusé par Citroën de créer une voiture à 18 chevaux fiscaux étant donné que désormais il a les moyens, Gabriel Voisin accepte. Et en juin 1919, l'avion voisin M1 est présenté à la clientèle. L'auto avait la particularité d'être écripée d'un moteur d'Ignite c'est-à-dire qui ne dispose pas de soupape. Ce qui permet à l'auto d'être plus silencieuse et plus puissante. L'AM1 attirera également les clients grâce à ses performances, sa consommation de 18 litres au sang et on remarque aussi quelques détails sur l'AM1 comme les trois essuie-glaces, le bouchon d'essence avec un oiseau et le logo qui seront des signes distinctifs des avions voisins. L'auto se vendra à une centaine d'exemplaires mais disposé d'une fiabilité moyenne et d'une consommation d'huile bien trop importante. L'avion voisin M1 sera donc amélioré ce qui créera l'avion voisin C1 qui était équipé de freins à l'avant et de deux roues de secours ce qui était plutôt rare à l'époque. La C1 se déclinera en plusieurs versions comme le coupé de ville et le torpedo. La C1 sera également très appréciée et sera même utilisée par le président de la République française. Par la suite, il y aura l'avion voisin C2 qui était équipé d'un V12 mais l'auto ne sera jamais commercialisée pour des raisons inconnues. Ensuite arrivera les avions voisins C3C et C3L, C4 et C4S et enfin l'avion voisin C5. Durant les années 20, Gabriel Voisin deviendra de plus en plus autonome dans la fabrication de ses voitures et finira rapidement par abandonner la construction d'avions. Il se lancera également dans d'autres projets comme avec les Motorfly qui consistent à ajouter une roue motrice animée par un moteur de temps sur un vélo ainsi qu'un projet de maison fabricable en 3 jours. Gabriel Voisin va s'intéresser à la compétition et créera sa propre écurie nommée Voisin Laboratoire. Il fera courir quelques voitures de série mais aussi des voitures spéciales avec l'avion voisin C6, l'avion voisin C8, l'avion voisin C9 et l'avion voisin C10. Ces autos permettront à Avion Voisin de se faire un beau petit palmarès et de voler quelques victoires à Bugatti et à plusieurs reprises. Avions voisin vont également s'intéresser aux records faits à Linas Montléri et vont eux aussi en faire quelques-uns de 1925 à 1930. Ces records permettaient avant tout et pour tout de montrer que la marque était innovante. C'était également un argument très vendeur auprès de la clientèle. Et ces records permettront à Gabriel Voisin de travailler l'aérodynamisme et les moteurs 8 cylindres et 12 cylindres. Pendant ce temps, les usines avions voisins sortent des nouveaux modèles comme l'avion voisin C7, l'avion voisin C11 qui se vendra à 2180 exemplaires, l'avion voisin C12 et l'avion voisin C14 qui d'ailleurs sera un vrai succès vendu à 1795 exemplaires. Cette dernière sera la première avion voisin à disposer du style art déco avec un intérieur aménagé. Gabriel Voisin va également s'appliquer sur l'équilibrage de ces voitures ainsi que de leur légèreté en utilisant de plus en plus l'aluminium. Mais à la fin des années 20, plusieurs catastrophes s'abattent sur avions voisins. Premièrement, l'usine de Gabriel Voisin va disparaître dans les flammes à cause d'un incendie. Et Gabriel Voisin n'a jamais pensé à assurer son usine. Il a dû donc tout rembourser de sa poche. Mais ça ne va pas s'arrêter là. En 1929, la crise économique états-unienne va devenir mondiale, ce qui va fragiliser toute l'économie du monde entier. Mais Gabriel Voisin ne se dégourrage pas pour autant et sort de nouveaux modèles avec l'avion voisin C-15 dont une version sera carrossée par Silo et une autre qui gagnera un record en 1930 sur la piste de l'Inas Montléri. Par la suite arrivera l'avion voisin C-18 qui est la première avion voisin à disposer d'un V-12 puis l'avion voisin C-20, l'avion voisin C-21 et l'avion voisin C-22. Mais Gabriel Voisin n'arrive pas à rebondir et si dans les années 20 ils vendaient certains modèles à des milliers d'exemplaires, désormais toutes les avions voisins se vendent qu'à moins de 100 exemplaires. Cependant, les ventes vont finir par légèrement remonter. L'avion voisin C-23 se vend à 335 exemplaires et l'avion voisin C-24 se vend tel à 120 exemplaires. Cela s'explique en partie par la décision d'abandonner les V-12 et revenir sur du 6 cylindres. Pourtant, en 1934, la situation économique de l'entreprise est très mauvaise et Gabriel Voisin sera obligé de licencier du personnel. Cependant, il fera en sorte de pouvoir leur trouver un emploi dans d'autres entreprises. Désormais, Gabriel Voisin savait qu'il ne fallait plus compter sur le nombre d'exemplaires. D'ailleurs, il ne portait que peu de considérations à ce paramètre. Il va alors décider d'innover totalement sa gamme en présentant au salon de Paris l'avion voisin C-25 Aérodine. En termes de style, la C-25 joue tout sur l'aérodynamisme avec son profil en forme d'aile d'avion, l'intérieur qui est minutieusement décoré et qui dispose d'un excellent confort. La C-25 sera équipée de plusieurs innovations comme une banquette rabattable, un système de toit Eclipse inspiré de celui de Darlmat, une boîte de vitesse électrique, un système pour régler les amortisseurs depuis le tableau de bord sauf que pour la motorisation ce n'est qu'un petit 6 cylindres de 90 chevaux qui équipe la C-25 portant la puissance à 130 km heure. Car entre temps, Avion voisin s'est fait en partie manger par les investisseurs dans le but de rembourser les dettes. Et par conséquent, Gabriel voisin disposait donc de moins de liberté. Et malheureusement pour lui, les choses ne vont pas s'arranger. L'avion voisin C-25 sera un flop complet avec seulement 30 exemplaires vendus. Tant qu'à la C-26 et à la C-27 elles seront également des échecs. Gabriel voisin va alors aller encore plus loin dans l'innovation en présentant l'avion voisin C-28 qui disposait de plusieurs styles différents. Gabriel voisin travaillera même sur une version V-12. Mais à cause d'un prix bien trop élevé, ces autos se vendront qu'à très peu d'exemplaires. La dernière tentative sera l'avion voisin C-30. En termes de style, elle était jugée très moderne. L'auto sera équipée d'un six cylindres américain de chez Graham. Elle sera proposée en version berline 4 places ou en cabriolet 4 places, version créée par Louis Dubos. Cette version cabriolet attirera plus les clients que la version berline mais c'est encore une fois et bien cette C-30 sera également un échec et la C-30S restera elle qu'au stade de prototype. Avec l'arrivée de la seconde guerre mondiale, avions voisins devront fermer leurs portes. Après la guerre, Gabriel voisin savait qu'il ne pouvait plus commercialiser les voitures qu'il faisait avant et de toute manière, il s'était bien rendu compte que même dans les années 30, ces autos ne se vendaient pas très bien mais suffisamment pour survivre. Cependant, Gabriel voisin veut proposer une voiture qui attirera le plus de monde possible et en 1945, il présente l'avion voisin C-31 Biscouter un cabriolet sans permis qui était équipé d'un moteur de temps de 125 cm3. Il faut bien l'avouer que pour le Biscouter, Gabriel voisin avait vu très juste. Puisqu'à partir de 1945, la mode, c'est les micro-cars et les voitures économiques. Le Biscouter allait forcément connaître un succès. Sauf que les investisseurs ne sont pas du tout de cet avis-là et refusent de parrainer le projet de Gabriel voisin qui décidera de fermer son entreprise après une présérie d'une quinzaine de Biscouter. Pourtant, des investisseurs espagnols dont Damien Casanova croiront vraiment à son projet et l'aideront à le concrétiser. Le projet sera amélioré et en 1953 arrive alors le Biscouter 100. L'auto ne dispose plus du même moteur dedans, le design est retravaillé et la carrosserie désormais en aluminium. Gabriel voisin participera à l'élaboration du Biscouter 100 puis retournera en France peu de temps après son lancement laissant le Biscouter aux mains des Espagnols. Par la suite, l'auto se déclinera en plusieurs versions avec les Biscouter 200 Break et Fourgonnette et le Biscouter 200F équipé d'une carrosserie en plastique. Le Biscouter finira sa carrière en 1960 avec environ 20 000 à 30 000 exemplaires vendus. Voyant que le Biscouter se vendait très bien en Espagne, Gabriel voisin tentera de reproposer le Biscouter en France en version 2, 3 ou 4 places mais aucun investisseur fut intéressé. Alors, Gabriel voisin décida de prendre sa retraite au bord de la Saône et de se consacrer à la pêche. Mais en juin 1956, son facteur le voit rouler avec un Biscouter et lui affirme qu'il adorerait avoir un engin similaire pour pouvoir faire ses tournées bien plus facilement. Alors, Gabriel voisin se remettra au travail et construisa un Biscouter pour facteur. L'auto sera approuvée par plusieurs facteurs mais lors des tests officiels, un seul facteur choisi par la poste désapprouvera la voiture ce qui engendrera un refus de la poste de prendre l'engin. Après cette disputée avec la poste, Gabriel voisin finira par laisser tomber le projet. Par la suite, Gabriel voisin travaillera sur un projet de camionnette à six roues et se replongera sur un vieux projet de voiture aux roues en losange. Projet qui malheureusement ne dépassera pas le stade de la maquette et il regrettera toute sa vie de ne pas l'avoir construite. Durant ces dernières années, Gabriel voisin était toujours très bricoleur et très actif voire même hyperactif. Certains racontent qu'à plus de 80 ans, il aurait déplacé tous ses meubles tout seul après une inondation. Il invitera également beaucoup de journalistes pour parler de l'aéronautique et son travail sera une grande source d'inspiration pour plusieurs marques automobiles dont Citroën. Gabriel voisin s'éteindra le 25 décembre 1973 à l'âge de 93 ans. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Je le dis assez rarement mais n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça permettra de créer une grande communauté et de faire connaître la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez des choses à ajouter. Sur ce, on se revoit dans quelque temps. Bye ! Sous-titrage ST' 501